17 janvier 2018, quand Forillapé Bangoura est licencié de son poste de sélectionneur du Sili National en cause, un bilan comptable catastrophique. Trois victoires, un nul 5 défaites et une dernière place aux qualifications de la coupe du monde derrière la Libye. Alors oui, dit comme ça on peut dire que c'est mérité, mais le contexte est extrêmement important à analyser. Alors qu'il reprend une équipe en reconstruction, Lappé réussira à développer une idée de jeu, un concept une équipe séduisante à voir jouer. Une équipe jeune et une expérimentée au haut niveau, ce qu'il a valu beaucoup de ratés, mais une équipe attrayante et sûre de ses capacités techniques. Analyse. Lappé Bangoura évoluait en 4-3-3. Ses hommes providentiels pour son équipe étaient Sadio Diallo, Nabi Keita et Seydou Basouma en pointe haute. Un milieu extrêmement technique pour garder la main mise sur la balle. Il pouvait également évoluer avec Ousmane Baldé quand le défi physique était important. A la relance, la Pémisse soit un jeu à terre où les premiers relanceurs prennent leur temps pour construire. Une volonté de créer et ne pas balancer les ballons dans le camp adverse, quitte à prendre des risques. au Qatar, en Ukraine, aussi au Denmark, en Turquie. C'est le professionnalisme. Il s'agit peut-être de mettre une composante assez équilibrée des compartiments, que soit défensives ou milieux ou attaques. Et ce qu'on est en train de voir dans cette stratégie, c'est que moi, sincèrement, je suis en train de voir, c'est pratiquement un 4-4-2 qui s'est d'élaboré dans la formation de départ. Et puis... Allez, le ballon pour Camara, Faudet. Et attention, il a l'Algerie. Non, mais c'est vrai. C'est un leitmotiv très très important. Non, non, effectivement. Et puis, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, c'est un très bon spain et partenaire puisque, attention, c'est une nation de football et d'une. Et puis, c'est une équipe qui est très technique. Moi, j'ai toujours apprécié cette équipe. Puisque moi, je me rappelle, là où il avait, il y avait aussi Mozart et où il a entraîné cette équipe. Moi, je pense que c'est des pas qu'il y aurait un but. Moi, je peux vous l'assurer. Il suffit d'un petit but du côté de notre sélection et tout va rentrer dans l'ordre. Allez, on va temporiser pour attendre. Ballon qui revient dans les pieds. Mais attention, c'est une équipe qui joue très très bien. Elle est très bien organisée. Et dans... C'est pour Bangoura. Allez, ça revient dans les pieds du numéro 10, Kamano. Kamano qui bouge beaucoup, qui touche énormément de ballon. Et beaucoup, beaucoup de technicité chez ces joueurs du civil national. Regardez un petit peu cette dextérité dans le maniement du ballon. Allez, pour l'instant, ils s'amusent. Pour l'instant, ils s'amusent, les joueurs de la direction. Merci beaucoup. Un petit bonjour pour Majid. Voilà. Un petit bonjour de voici la bâtisse. Majid Bouguera. Il y a aussi la bâtisse en bas sur la ligne de touche. Et donc, le match qui a repris depuis une minute. Et donc, toujours ce score d'un but à zéro. Donc, grâce à Annie en première mi-temps, pas de changement. Vous l'avez entendu. Voici la bâtisse. Je nous l'ai annoncé pour le moment. On reprend les mêmes, mais on repart pour 45 minutes avec, pour la sélection, donc, de Guinée. Kamara dans les bus. Sila, Kamara également faudé. Soumaha, Pogba. Kamano, François. Bangoura, Alsani, Diallo, Abdullahi, Sadio, Traorim. Il rejoute la tête. Le ballon qui retombe au sol. Allez, c'est récupéré par la Guinée. Le ballon qui revient dans les pieds de Bangoura. Allez, il s'appuie avec son coéquipier, Kamano. Allez, c'est bien fait cette balle en une, deux. Sous-titrage Société Radio. Sous-titrage Société Radio. ... 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